Mais, voyons Nicolas, que se passe-t-il aujourd'hui ? Pourquoi cette ère si triste ? Je ne sais pas, Jo. Je me sens vidé de toute ma substance. Mais, pourquoi ? Que t'arrive-t-il ? As-tu pris un truc ? Je viens de finir un livre. Un livre ? Oui, un livre de Neil Gaiman. Mais voyons, un livre de Neil, c'est pas Gaiman ! Neil Gaiman, né le 10 novembre 1960 à Portchester, en Angleterre, est un auteur britannique de romans et de scénarios de bandes dessinées vivant aux Etats-Unis. Il est tout simplement l'un des plus grands auteurs fantastiques encore en activité. Il a écrit des comics, des romans graphiques, des romans tout courts. Vous devez lire Neil Gaiman, mais par où commencer ? Voici trois conseils. Ce ne sont pas forcément nos préférés, mais selon nous, c'est une bonne porte d'entrée. Mais alors, attention, ça fout un petit coup au moral par moment. Coraline, en 2002, narre l'exploration d'un appartement par une petite fille innocente qui devra grandir pour survivre. Et cette folle aventure fut adaptée au cinéma en 2009 par Henri Selyk, le réalisateur de l'étrange Noël de Monsieur Jack. Un endroit parallèle. Nous avons attendu pour toi, Coraline. Le roman, lui, a été publié en 2002. Et c'est un conte d'une beauté, d'une tendresse folle qui a remporté le prix Hugo du meilleur roman court. Oui, parce qu'en plus, ça se livite. Donc, vous commencez par Coraline. Et ne faites pas les feignasses. Lisez. Le film, ça ne suffit pas. Là aussi, c'est bien la chiale. L'étrange vie de Nobody Owens nous compte le destin d'un bébé orphelin élevé par les esprits d'un cimetière découvrant la vie à leur côté avant de prendre son envol. Une adaptation par Neil Gaiman du Livre de la Jungle. Un film, là aussi, est dans les cartons. Ron Howard pourrait le réaliser. Dommage, car même si on aime bien Howard, Henry Selick fut un temps dans les rangs pour s'en occuper de cette adaptation. Et on en a préféré. L'étrange vie de Nobody Owens est étrange. Oui, au fil des pages, on y croise des meurtris et des créatures fantastiques. On y rit. Il y a de l'humour, hein. Beaucoup. En fait, il s'agit du compagnon parfait à Coraline. Tangeman creusit ici le sillon de ses fantaisies enfantines. Alors là, c'est pas si simple, mais on ne pouvait pas ne pas vous le conseiller. Sandman est une série de romans graphiques d'environ 2000 pages, écrite de 89 à 96, bien que d'autres tomes hors série sont parus ultérieurement et traduites en français dans les années 2000. C'est long, c'est sombre, c'est pas pour tout le monde, mais c'est un chef-d'oeuvre, en fait. Tout comme American Gods, d'ailleurs. What would I call you if I was so inclined? Shadow Moon. What might I call you? What's today? Wednesday. Today's my day. I could use a fellow like you. You're my man now. You know who he is. Who he really is. He does not know our world. I'm easing him in. I think I'm losing my mind. American Gods est un roman mettant en scène les dieux anciens comme Odin face aux dieux nouveaux, comme par exemple les dieux internet ou télévision. C'est torturé, c'est malade, c'est adapté en série, mais bon, là encore, ce sont les ouvrages que nous vous conseillons. Donc, L'étrange vie de Nobody Owens, Coraline et Sandman, et American Gods en bonus, croyez-nous sur parole, Neil Gaiman, c'est une porte ouverte vers un imaginaire d'une beauté sans nom. Mais ça rend triste. Ça va aller, Nicolas ? Oui, je pense que je me sens déjà mieux. Merci, Jo. À bientôt. Sacré Nicolas ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada